... Vous et moi, nous avons un point commun. Vous et moi, nous faisons partie d'une élite. Vous et moi, nous faisons partie des dix espèces animales qui utilisent des outils pour améliorer leur existence. Alors, quand on pense à des outils, on pense souvent à clé à pipe, clé à molette, marteau. Mais il faut penser dans le sens outil beaucoup plus large. Et j'ai eu cette révélation il n'y a pas très longtemps de ça, pas très loin d'ici, à Kinsheim, à la volerie des aigles, où en fait, on découvre le vautour, le vautour, alors je vais la tenter, perchnoptère, qui utilise des cailloux pour casser des oeufs et manger l'intérieur. C'est un outil. Quand on pense aux hommes préhistoriques, on pense souvent à ces brutes épaisses qui allaient chasser le mammouth, qui sont assez violentes, on l'imagine. Mais on pense rarement au fait qu'ils utilisaient déjà des aiguilles pour coudre et assembler des peaux pour se faire des vêtements. Ce n'est pas juste la peau d'ours ou la peau de mammouth qui se mettait sur eux. Un peu plus récemment, quand on pense aux Gaulois, on pense plus à Astérix et à Obélix. Alors, je tiens à préciser, Obélix n'est pas gros, il est juste un peu enveloppé. Mais on pense rarement au fait que ce sont les Gaulois qui ont inventé la première moissonneuse. En 1896, les frères Lumière ont projeté un film qui s'appelait « L'arrivée d'un train dans la gare de la Ciotat ». À l'époque, ils ne cherchaient pas forcément à faire des titres très compliqués. Et une légende urbaine de l'époque veut que la salle, en voyant le film, ait sorti de peur. Si nous étions restés sur cette peur primaire, nous n'aurions jamais connu ce genre de film. Alors, il y a certains qui me disent que ce ne serait pas un grand mal, mais moi, j'ai aimé. Quand j'avais 10 ans, j'habitais au Maroc, et mon papa dirigeait une usine. Et cette usine, en fait, où les conditions de travail étaient complètement respectables, me passionnait beaucoup, et m'intéressait beaucoup. Et en fait, quand on me demandait ce que je voulais devenir quand je serais grand, eh bien, je disais « ingénieur en robotique ». Et quand on me demandait pourquoi, c'est là où je vais vous demander un tout petit peu de tolérance, je disais « pour créer du chômage ». Et ça m'a travaillé, parce que je savais très bien que ce n'était pas positif. Ça m'a beaucoup travaillé. Et le fait que ça me travaille comme ça, je me suis dit « non, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour créer du chômage. C'est pour créer une meilleure existence, pour faire en sorte que l'être humain apprécie d'autant plus son travail et aille de l'avant, et arrête de faire des tâches rébarbatives et des tâches ennuyeuses. Donc, je voulais faire des robots. Et puis, en fait, les geeks trouvent ça cool, les robots, c'est sympa. Mais les gens ont peur, les robots, au point que les fabricants de robots sont obligés de faire des communiqués de presse pour dire aux gens « c'est gentil, les robots ». Donc, ce qui nous amène, en fait, à un tout petit autre sujet, c'est qu'en fait, quand on pense aux inventions, là, c'est une photo d'Alexander Graham Bell, qui, comme chacun sait, a inventé le téléphone. Et vous savez pourquoi il avait inventé le téléphone ? Il pensait que les gens puissent utiliser le téléphone pour appeler des personnes savantes pour s'enrichir intellectuellement et pour améliorer leur existence. Une espèce de TED du 19e siècle. Naturellement, il y a eu beaucoup d'autres usages. Heureusement ou malheureusement. Donc, en revenant un petit peu à moi, je ne m'attribue pas ce succès-là, mais certaines personnes dans l'assistance risquent de se reconnaître. On a créé, dans les années 94, un des tout premiers prestataires à Internet en Alsace. Ça s'appelait Pandemonium. Et l'idée de Pandemonium, l'idée première de Pandemonium, était de faire en sorte que l'accès à Internet soit le plus peu cher possible. Et on était les premiers à se positionner, en France, si mes souvenirs sont bons, à se positionner sur un forfait de connexion Internet, alors que la plupart étaient encore sur la facturation à la minute. En parallèle de ça, moi, je continuais mon travail en tant qu'ingénieur développement et je fabriquais des outils et des outils de développement pour faciliter la vie du développeur. Toujours dans une optique d'améliorer son existence. Alors, on va faire un petit peu de maths. Parce que, en fait, ce que j'ai pu voir aussi, c'est qu'il y a plusieurs phases dans l'adoption des outils et des technologies. et la conséquence, en fait, est une conséquence temporelle. Donc, en abscisse, j'ai mis le temps. En ordonnée, j'ai mis l'amélioration de l'existence. Alors, il n'y a pas vraiment d'unité d'amélioration de l'existence. Il faut que vous imaginiez un petit peu. Je sais qu'il y a des personnes qui y travaillent. Mais nous, on va juste l'imaginer pour l'instant. La première phase, c'est le progrès initial. Ensuite, il y a une phase de stagnation qui est généralement liée à de la peur. Et au final, ce que j'appelle le saut quantique. Où, en fait, à partir du moment où on s'est approprié l'innovation, l'outil et la technologie, et on fait un bond avec. Alors, j'ai un exemple extrêmement concret pour vous. Le Web 1. La période 95-2000. C'était assez génial, quand même. Je veux dire, c'est peut-être à ce moment-là que vous avez peut-être découvert pour la première fois Internet, le Web, les outils du Web, le mail. Il y a eu une telle volonté, une telle réaction par rapport à ça, une telle appropriation de cette technologie, qu'en fait, on a réussi à créer une bulle spéculative, tellement les gens voulaient investir à l'intérieur. Et ça a explosé. Et ça a explosé environ de 2000 à 2004, jusqu'à l'entrée en bourse de Google. Et ça a tellement explosé que dans notre belle région d'Alsace, les financeurs sont toujours persuadés que quand on a une boîte Internet, ça ne peut que mal finir. Ils ne sont pas tous comme ça, je ne vais pas me fâcher avec tout le monde non plus en sortant. Mais heureusement, il y a le Web 2 et le Web Squared qui sont arrivés. Et c'est là où on voit ce bon quantique, cette adoption massive des choses. Facebook et 500 millions de personnes. Facebook et 500 millions de personnes, ça représente un internaute sur deux qui est sur Facebook. C'est ça, le Web 2, le Web participatif. Donc, et maintenant ? Cet été, j'étais en vacances aux Etats-Unis et on s'est acheté un robot. Je me suis acheté un robot qui nettoie les sols chez moi. Je ne donnerai pas la marque pour faire de publicité, mais ça a amélioré notre existence. J'ai un robot chez moi qui améliore mon existence. est-ce qu'il y a cinq ans on aurait pu dire quelque chose comme ça ? J'ai un robot qui circule tout seul chez moi et qui fait le ménage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient en avoir un comme ça aussi. Je prends les bons de commandeur. un point important c'est de bien comprendre que cette fameuse courbe que je dessine n'est pas unique. Elle fait plusieurs paliers. Elle est continue. Elle a plusieurs étapes. Elle a plusieurs paliers qui s'enchaînent. Une de mes citations favorites en dehors de tout contexte c'est Tom Watson d'IBM en 1943 qui disait il y a un marché mondial pour cinq ordinateurs. Il y en a comme ça il y en a quelques perles mais en fait ce qui veut dire qu'on ne croit pas même quand on est producteur à certaines de ces choses et donc du coup on voit bien ces étapes. Je n'ai pas réussi à retrouver une côte sur Microsoft mais au début ils croyaient que Macintosh était un gadget et que les interfaces graphiques étaient un gadget aussi. Donc ça va dans les deux sens. Aujourd'hui on est au niveau du web 2.0 le fait d'être au niveau du web 2.0 on arrive de nouveau à une nouvelle peur. Une peur qui est je n'ai pas confiance dans Facebook. Je n'ai pas confiance alors j'ai pris Facebook mais je pourrais dire via des hauts. En France on a la CNIL mais ailleurs. Ces peurs pour moi sont des peurs irrationnelles ou des peurs temporaires qu'il faut vite chasser. On peut se poser des questions toutes simples aussi en se demandant est-ce que quelle est la garantie qu'apporte mon banquier quand je lui place mon argent ? Qu'est-ce qui se passe si je perds les clés de ma voiture ? Ou même si je commande en ligne ? Qui se souvient parmi vous de PèreNoël.fr ? C'était quand même le phénomène e-commerce un des peut-être phénomènes e-commerce les plus catastrophiques en France. Mais ça n'empêche pas les gens qui ont acheté chez PèreNoël.fr continuent à acheter sur internet avec autant de confiance. Donc on est vraiment sur cette phase stagnante où il faut qu'on accepte de donner un peu. Imaginons un peu ensemble. Imaginons qu'il faut avoir confiance dans la machine. Vous avez confiance dans vos machines. Vous avez confiance dans votre voiture. Elle vous emmène du point A au point B quand vous voulez. Et on a beaucoup plus confiance en 2010 dans sa voiture qu'en 1970. Elles sont beaucoup plus fiables. On a confiance dans son lave-vaisselle. On a confiance dans son train. Le train qui m'a amené ici, j'ai fait confiance au train, j'ai fait confiance à la SNCF, j'ai fait confiance à Réseau Ferret de France, à tous leurs équipements pour m'amener de façon sûre à Mulhouse. Donc imaginons qu'on fasse confiance aux machines pour pouvoir traiter certaines de nos données personnelles. Ça pourrait donner quoi. Alors, j'ai la machine à accès à mes mails. Elle connaît mes amis, mes vrais amis, pas ceux qui sont sur Facebook. Elle sait les gens avec qui j'interagis, les gens avec qui j'interagis régulièrement. Elle a accès à mon carnet d'adresses. Elle sait que j'ai un très bon ami à Boston. Et donc, elle peut me donner des informations sur Boston parce que ça m'intéresse. Parce que ça m'intéresse de savoir ce qui se passe chez mes amis. Parce que ça m'intéresse de savoir qu'à Boston, de temps en temps, il y a des bouts du big tick qui tombent ou que les Celtics sont les champions des NBA. Un autre exemple. Je vais à Las Vegas à la fin du mois. La machine le sait. Elle peut me proposer des activités à Las Vegas. Je tiens à préciser, absolument pas en rapport avec la couleur du téléphone de tout à l'heure. Et un troisième exemple, je vais partir dans quelques semaines à Casablanca pour le deuxième Ignite. Facebook le sait. Pourquoi est-ce que Facebook ne m'informerait pas ou ailleurs de ce qui se passe au Maroc ? Alors, c'est quelques exemples. On a réfléchi à beaucoup d'autres scénarios qui pourraient être utilisés. Beaucoup d'autres exemples. D'abord, on n'a que 18 minutes. Et ensuite, il y a des choses que je n'ai pas envie de vous dire. Pas encore. Mais en fait, on s'aperçoit quoi ? On s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que toutes ces informations-là, je ne vais pas aller les chercher sur le site du Boston Globe. Je ne vais pas aller les chercher sur le site du Marseille du Sahara. Je vais aller les chercher chez moi. C'est des contenus qui sont pour moi. Je vais les chercher sur mon ordinateur, mon téléphone, ma télévision, ma tablette. Ma tablette qui a six mois, qui n'existait pas avant. Que sais-je ? Donc en conclusion, j'ai un bon ami qui dit qu'il faut savoir partager et que nous sommes ceux que nous partageons. We are what we share. Je voudrais vous inciter à partager. Vous inciter à partager aussi avec les machines parce qu'en partageant avec les machines, nous améliorons notre existence. les machines. uuuuh. ohhhh. Oh, oh, sois-tu? Sous-titrage Société Radio-Canada